Qu'est-ce que ça vous inspire, Salade Lyonnaise, comme nom ? D'abord, sur le plan de la gastronomie, je pense que c'est une bonne image. Sur le plan de la salade, je pense qu'il y a toujours, sur le plan politique, des histoires. Salade Lyonnaise, c'est le... Ah oui, 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 c'est pas la même gastronomie, mais c'est bon, je retire votre saladier d'or. Salade Lyonnaise, ça représente assez bien ce que je suis, finalement, né à Lyon, mariée avec une femme d'origine tunisienne. Et donc, c'est d'un côté, Salade Lyonnaise, et d'autre côté, la Salade Tunisienne, ce qu'on appelle la Slata Mechouia. Donc, c'est d'un côté, la Salade Lyonnaise avec la bonne douceur du jaune d'œuf, là, et puis en même temps, les piments de la Salade Tunisienne. La Salade Lyonnaise, c'est un site qui permet au public, mais également aux initiés, de pouvoir se tenir informés des petites et des grandes histoires du milieu lyonnais. Et c'est vrai qu'on regarde souvent sur les alertes Twitter, les alertes mail, qui est une façon un peu plus, peut-être un peu moins oxygène, un peu plus critique, un peu plus aimable aussi. Je crois que c'est une bonne chose. Quand on parle de Salade Lyonnaise, je pense d'abord à ce que j'ai dans mon assiette et dans les bons bouchons lyonnais. Salade Lyonnaise, ça c'est tout avant tout le monde. Et en plus, avec un petit temps décalé, un petit temps impertinent, que personnellement, sauf lorsque j'en suis la victime, j'aime bien. C'est avant tout un très bon souvenir de la campagne de 2014, où la première chose qu'on faisait le matin, c'était d'aller voir ce qui pouvait être écrit avec l'info du logement magnifique d'Elvire Servier en tête de liste à la Croix-Rousse. Et puis depuis, c'est toujours un peu ça, des scoops, des nouvelles sorties, des infos croustillantes, souvent vérifiées, souvent un petit peu en avance sur les autres. Un média qui a fait son trou en quelques années. On pense à certains journaux, ici à Lyon, ou comme le Canard Enchaîné au plan national, qui sont extrêmement utiles. C'est clair que Salade Lyonnaise, c'est une façon d'éclairer la vie de la citoyenne. Alors Salade Lyonnaise, c'est la cuisine lyonnaise, c'est la cuisine lyonnaise politique. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours la plus digeste. En tout cas, c'est souvent drôle, il y a un grain de sel également. Et c'est un site qui, depuis quelques temps maintenant, s'est imposé dans le paysage médiatique lyonnais. Une républicaine qui est différente de ce qui peut se passer. Il y a un site internet à Lyon, c'est une ville assez canaille, il y a beaucoup de choses. Oh là là, je ne m'en parlais pas. Un site internet qui s'appelle la Salade Lyonnaise. Ah, ben oui. Moi déjà, je suis toujours contente quand on a des nouveaux médias qui se déploient, notamment locaux, parce que c'est plutôt le sens inverse aujourd'hui de l'information locale. Donc je suis ravie qu'on ait un nouveau média. Après, c'est un média qui a sa propre tonalité, un peu impertinente, parfois un peu polémique. Mais l'objectif, c'est effectivement d'arriver à partager de l'information et puis à permettre d'accrocher l'auditeur. Ça a donné une place qui n'était pas prise avant dans la presse lyonnaise, dans les différents médias. Et donc moi, je le consulte très régulièrement. J'y trouve plutôt mon compte et un certain plaisir. Et ma foi, dans ce désert, je le reprécise, il est clair que c'est une bonne chose. Le truc vrai qui en même temps est drôle, qui peut aussi un peu détourner. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu de sourire, c'est souvent nécessaire. Ça va, on la refait. Au milieu d'un paysage de la presse qui est de plus en plus désertique ou déserté, on assiste à la disparition de titres. Il est clair que le public puisse accéder à des titres, ou bien à des sites, ou bien à des façons d'aborder l'actualité. La vérité publique, parce qu'il faut un peu d'impertinence, un peu de fake news parfois, et puis au milieu de tout ça, un ton un peu insolent. Moi, j'aime bien. C'est absolument nécessaire dans toute vie démocratique, donc pourvu que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada